Tout ça, c'est les dimensions du pain pour le hiroub tromine. C'est pour le chiot de la moitié. En hébreu, c'est pour où ça ? Le mot pras, c'est coupé. Pras, on a dit dans les poskims, ça va entre deux minutes et demie et dix minutes. Pour Kippour, on est marmire dix minutes. Pour la matzah, il y a des gens qui vont dans l'autre extrême. Deux minutes et demie, nous, on ne va pas, nous, on fait le milieu, quatre minutes. Maintenant, c'est quoi ? Le rêve de ce qui cave, si j'ai mangé de la nourriture tamée, ça me rend inapte de manger de la terre ou ma, parce que ça a impurifié le corps. Il faut aller au milieu de la moitié. C'est ce qu'il y a de moi. La moitié, elle reprend le sujet. Deux petits pains que les paysans prennent pour aller manger dans le champ, avec eux. C'est le matin quand ils sortent, leur femme leur prépare à manger un petit sandwich. Mais c'est lui qui prépare, je crois. Il le kiffe tellement bien, je crois qu'il est. C'est que lui qui peut le préparer. On voit que c'est quelqu'un d'intentionné. Sinon, j'aurais eu un truc aussi. J'ai voyagé avec mon frère, il n'y a pas longtemps. Mais enfin ! On a voyagé en Grèce, alors il me fait sortir des sandwichs. Je regarde les sandwichs, je connais ça fait un peu. Je lui dis ça, ce n'est pas ta femme qui le préparait. Il me regarde, il éclate de rire. Il m'a dit, t'as raison, c'est ma fille. La fille, elle kiffe son père, elle a écrit, papa chérie, mais t'es un haut, tu vois. Je lui dis, ta femme, elle ne va pas préparer un simon sans doute. Papaita, c'était des Nahar qui s'appelait papa. Les gens de ce Nahar qu'ils faisaient, c'est-à-dire, c'était des... Nous, aujourd'hui, on ne connaît pas ni celui-là, ni celui-là. Mais à l'époque, c'était connu. C'est comme si tu me dis, une baguette, une baguette, c'est tout le monde, c'est, aujourd'hui, quand je parle en France, je dis, ça a le volume d'une baguette. Une baguette, c'est national. Ce n'est pas la même baguette. Il y a le pain et il y a la baguette. Et avant, on m'a dit, tu sais, qu'il y avait le bâtard, c'est le pays des mamzers en France. C'est vrai que ça s'appelle. Le bâtard, mais il y a la ficelle aussi. La question, la question, ce qui est très intéressant, c'est combien de temps en France ? Tarpat, c'est le pain étroit. Oui, Tarpat. Mais la question en France, ce qui serait intéressant de vérifier, Emile, peut-être vérifiez-vous. Tarpat, c'est pour ça ? Non, vérifiez après. Combien de temps, le pain, il est resté, sur la loi de la baguette, 180 grammes ? Combien de temps ? 250 grammes, la baguette. Non, pas 250 grammes. 210 grammes, 210 grammes. 210 grammes. Je viens de vendre un four en boulanger, il est au courant, ce que j'ai fait hier. 210 grammes. Bon, combien de temps ça date comme ça ? C'est énorme. C'est-à-dire que dans… Est-ce que quand il y a quelqu'un qui me dit, un possèque qui me dit, qui vivait en France, par exemple, à Paris, il y a 200 ans, il écrit le volume d'une baguette. Est-ce que c'était, même à l'époque, 210 grammes ? C'est intéressant. Parce qu'il y a des lois du pays. Ça veut dire… Tu sais, il y a des lois. Quand tu dis… Alors, le pain de tartes et rives, tête de nard, papaïta. Je pense que ça a dû évoluer, parce que l'homme ne peut pas manger autant qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a une petite consommation. C'est une question. Le pain du Maroc, c'est le même pain 50 ans, 60 ans, ça ne va pas coucher. Le pain avec la farine, la semoule. Ah, mais j'avais raison. 250 grammes. 250 grammes, vous m'avez… Est-ce que c'est-tu ? À Paris et en Ile-de-France, la baguette pèse environ 250 grammes. Ah, mais c'est… C'est bon, quand on dit que le poids de la flûte est d'environ 200 grammes. C'est connu le texte, vas-y, c'est de maritimes. La flûte est plus profonde à la guerre. C'est un volet que tu as de lui. Non, mais c'est très intéressant, parce que tu as vu, qu'est-ce qu'il t'écrit ? Il t'écrit Paris, Ile-de-France, ça dépend même de la région. C'est pour ça, vous voyez, même dans la camarade, il te dit, nard, papaïta. C'est fou. C'est-à-dire, alors aujourd'hui… En C'est maritimes, c'est l'inverse. La flûte, elle fait 250 et la baguette 200. C'est quoi la flûte ? C'est la flûte, c'est la baguette fine. Alors, elle doit être plus longue. Non. C'est la flûte. Excusez-moi, à Lyon, on n'a plus à ça. Une flûte, une flûte, c'est les trois, une flûte. C'est la baguette qui est plus fine. Mais l'Europe, c'est 250. Ah ouais. La flûte, c'est plus fine, c'est la provincie. D'accord, c'est pas à ça. On perd l'aide, vous restez. C'est pas à Lyon, c'est comme ça. C'est ça, c'est celle qui est longue et qui est très étroite. Quand je dis la baguette, il y a la ficelle et il y a la flûte. La flûte, tu comprends pas. La boulangerie, c'est beau aussi. Mais la bonne, c'est la baguette. Moi, j'aime bien la baguette. Tu peux lui dire qu'il a rien d'aide, mon père, il est mort, ma mère, elle est morte. J'ai divorcé, je suis débarrassé de mes gosses. Le gros père, l'aide, tu respectes, la même personne à la télé. Le gros père, c'est l'aide. Amar, Amar et Rav Yosef, les Rav Yosef, les Rav Yosef Bré, des Ravas. Il y a deux Rav Yosef qui se parlent entre eux. Deux Rav Yosef. Alors, Amar et Rav Yosef, les Rav Yosef Bré, des Ravas. c'est la distinction entre les deux. On n'est pas que tu perdes la tête. Alors, on te dit, l'autre, c'est Rav Yosef Barava. Avir, ton papa, Rava, comme Rabbi Meir ou comme Rabbi Yehuda. Il lui dit que Rabbi Meir se dit à le papa qui faisait comme Rabbi Meir. Il dit que Rabbi Yehuda cache. Parce que si c'est comme Rabbi Yehuda qui dit qu'un homme, il mange plus qu'un homme, qu'un homme, il mange plus qu'un homme, dans un Écadoui, il dit, c'est comme Rabbi Yehuda qui dit qu'un homme, Shriar, que quand quelqu'un mange un bon plat, il mange plus. Donc, quand tu manges des bonnes choses, Shabbat, alors Shabbat, tu manges plus. Non, c'est-à-dire, il dit, c'est pas possible, il dit toujours Shabbat, on mange plus que Yom Khol. Tu peux pas me dire que Yom Khol, on mange plus que Shabbat. il dit cette phrase, il a de la place toujours pour des bonnes choses. La gémorale, ça veut dire, des fois un homme, il te dit, tu lui dis, mange encore, tu veux lui ajouter dans le plat, il te dit, je te jure, je suis plein. Après, tu amènes un gâteau, il te dit, tu as dit que tu es plein, tu es plein pour ça, tu n'es pas plein pour ça ? Il dit oui. Il y a de la place dans l'estomac pour les bonnes choses. Il y a toujours de la place. Et alors, comment dans les chenilles, il y a un qui peut dire que les repas de Shabbat sont moins bien que leur patron ? Non, il dit, c'est pas possible de dire que Shabbat, tu manges moins que Yom Khol, c'est impossible. Alors, pourquoi ? C'est ce qu'il dit là ? Khol ? Alors, c'est Rabbi Ouda. Rabbi Ouda, non, Rabbi Ouda, il a dit Shabbat et pas Khol. Et Rabbi Meir, il a dit Khol et pas Shabbat. Alors, il a dit, c'est sûr, c'est sûr que mon père, il faisait comme Rabbi Meir qu'on mangeait Yom Khol. Non. Shabbat. Hein ? Il mangeait plus Shabbat. Oui, que Shabbat, on mange plus que Yom Khol. Oui, sûr. D'expliquer ça parce qu'il dit sinon. Mon père, il va dire que quoi qu'il faut manger ? Il a dit comme qui ? Il est ton papa. Il a dit comme Rabbi Meir. Il a dit c'est logique. Rabbi Meir, il a dit mes honnages les Khol et les Shabbats. Il a fait mes honnages. Alors ? Alors, il a dit son papa, il est comme Rabbi Meir. Ce n'est pas logique. Non, pourquoi ? Parce qu'il mange mieux Khol que Shabbat. Non, c'est pour ça qu'il a dit. Et tu es obligé de dire que Shabbat, tu manges plus que Yom Khol. Parce que si tu vas dire que Yom Khol, tu manges plus que Shabbat, ça contredit l'idée qu'un homme, il mange, il y a toujours plus de place pour des bonnes choses. Il a dit forcément, mon papa, il demandait la quantité réduite pour le Yerouf Troumine et pas la quantité plus grande. Un Yerouf Troumine ne doit pas mettre un repas. Si, parce que tu aurais dit la logique, justement, la logique, elle ferait plus que Rabbi Yehuda. Tu manges pour Shabbat. Pour 30 personnes qui passent peut-être par la globa pour chacun un repas. Mais tu manges Shabbat ou tu manges Yom Khol ? C'est quoi le Yerouf Troumine ? C'est de fixer ta maison pour Shabbat. Donc, tu fais deux repas de Shabbat. C'est tout. Il ne faut pas plus qu'un Shabbat. C'est un repas de Shabbat. Je veux dire de quoi ? De quoi ? Non. Mais de quoi ? Shabbat ou Khol ? Quand tu manges plus ? Quelle est l'importance dans quoi manger à cet endroit-là ? Non ! C'est un repas de Shabbat. Shabbat, tu manges plus ? Quand tu manges plus ? Shabbat ou Yom Khol ? C'est pour quelques jours. Il y a fait mal. Alors, c'est quoi le repas ? C'est quoi du repas ? Le repas de Shabbat ? Oui, mais il s'agit d'un passage. Il ne s'agit pas de... Oui, mais justement, la mahlokette, justement. Alors, toi, tu es Michel, tu es pas très bien. Oui, exactement. Fais-moi, je vais m'envoyer mon pote. Voilà. Par contre, le repas du Shabbat, il dit le repas du Shabbat. Alors, il a dit que son papa, il a dit qu'il était un repas de Yom Khol et pas un repas de Shabbat. C'est quoi la différence ? Que différence ? Ça va être en quelques grammes. Oui, ça va être en quelques grammes. C'est en quelques grammes. C'est en marmire, c'est en marmire. C'est en marmire. Non, on a dit dans la Mishnah. Dans les Isouré Torah, c'est sur des grammes. C'est tout, même la cocaïne, c'est des grammes. C'est un gramme de... Rabi Yochanan Ben Brocao en mer. Il a raison, il faut être précis. Rabi Yochanan Ben Brocao en mer. C'est rigoli. Tana. Oukrovin d'ivraim. Je me casse. Oukrovin d'ivraim. Yot-Sharim. Il faut qu'on rigole, on dirait. Non, ça se délai. On étudie un peu. Rabi Yochanan Ben Brocao en mer. Tana. Oukrovin d'ivraim. Yot-Sharim. Rabi Yochanan Ben Brocao. Iribich, il monte en contre. Entre les deux, il n'y a pas de grande différence. Entre Abimey et Rabi Oudah, il y a une belle différence. Entre un repas de Shabbat. Combien tu manges Shabbat plus qu'Yom Rol ? Combien tu manges Shabbat plus qu'Yom Rol ? Très simple. Très simple. Les salades. Non. Monte. 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 Monte fin de journée sur ton poids. Tu vois, il est normal comme hier. Monte Moutaïe, Shabbat sur le poids, tu fais un kilo et demi en plus. Exactement. C'est-à-dire que tu as mangé combien ? J'ai mangé deux fois plus. Sans le vouloir. Je ne sais pas si ça fait plus. Moi, il va dire que vous. Je me réstabilise le lundi. Oui, d'accord. C'est le lundi. C'est le deux jours pour... Le poids qu'on mange dans l'assiette, il est dans notre restaurant, il n'est pas réduit ? Non. Très peu. Non, il n'est pas réduit. Je mange un kilo et demi, je pèse un kilo et demi. Un kilo et demi. Oui, oui. Je l'ai testé quelques fois. J'ai bu. Ça veut dire que tu bois un verre d'eau, il figure tout de suite sur le poids. Mais il faut voir. Non, mais c'est évident. Non, parce qu'il a raison. Il chauffe peut-être. Tu sais, il y a de la vapeur. Quand tu transpires en été, tu sais combien de l'eau ? Combien de l'eau on fait sortir quand on marche ? Un kilo, au moins. Tu sais que quand tu marches dehors, tu cours. Quand tu cours, tu perds un kilo. Combien tu perds ? Tu sais combien tu perds ? Un kilo. Tu peux faire sortir un litre si tu évacues. Un kilo. C'est pour ça qu'il faut que tu marches ? Oui, oui. C'est comme le corps, il dégage des... Moi, je connais un radin. Alors, il lui dit... Alors, il lui dit... Alors, il dit... Comment tu peux dire ça ? Comment tu peux me dire que... Combien il y a de repas dans un litre ? Cav, c'est un volume, pas dans un litre. D'après Rabbi Haïm Nae, un cav, c'est 920 millilitres. D'après le Hazon Ish, un cav, c'est un litre de sang. Un litre de sang. Oui. Il ajoute 20%. Plus de 20%. D'accord ? Alors, pour Rabbi Haïm Nae, il te dit... Si on mange un cav, il y a 4 repas dans un cav. D'accord ? Entre 200 grammes et d'après le Hazon Ish, 270 grammes. Oui. D'accord ? Il rajoute. Et Rabbi Shimon, il y a 9 repas dans un cav. Oui, ça va. Alors, c'est deux fois plus. C'est pratiquement deux fois. Plus que le docteur. Alors, comment il dit... Amar, le Hazda, c'est quoi le... Il dit, enlève de Rabbi Yohanan Ben Broca, un tiers pour le vendeur. C'est fou. La base d'un tiers, elle fonctionnait dans tous les business. Ah, ça veut dire qu'il faut gagner un tiers ? Non, c'est-à-dire à l'époque, tu allais chez le boulanger. Il y avait beaucoup de gens. C'était un marché de troc. Il n'y avait pas beaucoup d'argent qui traînait dans les rues. Qu'est-ce qu'ils faisaient les gens ? Toi, tu vas chez le boulanger, d'accord ? Du quartier. Tu lui amènes de la farine. Tu lui dis, donne-moi du pain. Il pèse ta farine. Il prend un tiers pour lui. Et il te donne, contre ta farine, deux tiers de pain. Produit terminé. Ça veut dire, il prend un tiers pour son travail. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Vous savez qu'aujourd'hui, les câbles animes dans les immeubles. Quand tu as un câble âne, tu as un terrain vague. Tu prends un câble âne, tu lui dis, construis un immeuble. Combien il te donne ? Un tiers de ce qu'il construit. Comme Binac, c'est toujours un tiers. Il te donne un tiers ou il te donne deux tiers ? Il te donne un tiers. Ah, donc c'est inverse alors ? Non. Toujours. Oui, un tiers. Là, il te donne deux tiers de pain, tu m'as dit. Toujours dans tous les tiers, un tiers. Non, mais dans la notion. Ça veut dire, ça se partage sur les tiers. Il récupère, même le cabane, il récupère un tiers. Un tiers, il construit. Mais un tiers bénéfice. Il considère que le foncier, ça vaut un tiers du projet. Toujours, même quand tu amènes des olives à l'époque au pressoir pour qu'il te fais de l'huile d'olive, il te prend un tiers. Toujours la mélara dans tous ces domaines, c'était toujours une notion d'un tiers. Ça veut dire, la notion du rêve d'un homme, elle monte à 33%. C'est intéressant, ça veut dire, les mesures n'ont jamais changé. L'idée du business de l'homme, un franc, j'ai le mot. Alors, il lui dit, OK. Alors, il dit, réduit de rebus Ormanan, ben broke à un tiers. Alors, il dit, OK. Même si je réduis un tiers, je suis quand même à un et demi. OK. J'étais à neuf repas pour un cave. Enlève-lui un tiers, ça fait six. L'autre, il a dit quatre. Quatre à six, ça fait un et demi. C'est un miracle. Ce n'est pas un truc obligatoire. Non, mais il dit, comment on estime le pain pour la Tum'a, pour beaucoup de choses ? Il dit, non. Il dit, le Hainvani qui vend, par un qui fait le pain, même il le vend, il marge à 50%. C'est pas évident. Je ne sais pas aujourd'hui combien c'est la marge. Je ne crois pas que… C'est beaucoup. Hein ? Non, mais attention. Sur le pain, largement. Non, non, sur les gâteaux, c'est peut-être comme ça. Mais sur le pain, je ne sais pas si la marge est à… Est-ce que la marge est à 50% ? Par rapport à quoi ? Je ne sais pas, moi, par rapport au produit. Beaucoup plus. Il y a de l'électricité, il y a les ouvriers, il y a plein de trucs. La marge brute, c'est pas une neige ou marche brute ? La marge brute. La marge brute. Brute ou nette ? Non, la marge brute. La marge brute. Avec le l'eau de l'eau de l'arrivée. La marge est prête. Si le vent, il y a aussi les vendeurs. Dans une boulangerie, c'est pas une question de farine-pain. C'est une question d'électricité, d'employés, d'ouvriers. C'est la marge nette. A mon avis, c'est plus faible, alors. Parce que tu joues sur le volume. À la fin, combien tu récupères ? Combien tu récupères de bénéfices ? C'est groupable, oui. C'est 30%. Hein ? C'est 30% ? Je ne crois pas que c'est plus que ça. Même en Israël, dans les supermarchés, ils marchent sur une base de 33%. Le volume, c'est énorme. C'est beaucoup. Et c'est beaucoup. Et c'est beaucoup. Parce qu'en Europe, ils marchent sur moins que ça. Oui, c'est énorme, 33%. Gagnons en moyenne 13 centimes marge nette avant impôts pour une enquête vendue 1 euro. Pour 1 euro, 13 centimes. Après les impôts ? Avant impôts. Avant impôts. Avant impôts. Non, avant impôts. Ça veut dire que ça représente 7 centimes. 7 centimes. C'est réglementé, la baguette. C'est réglementé, la baguette. La marge où une baguette vendue varie généralement entre 10 centimes et 25 centimes. Il fait la marge dans quelque chose d'autre. C'est vous, c'est-à-dire que le gars, il vend des baguettes, il est obligé de… Il vend des baguettes. Pour prendre 200 euros par jour, il doit faire 2000 baguettes. La marge en pâtisserie, 25%. Il ne vend pas que des baguettes. Voilà, la marge en pâtisserie, 25%. C'est un produit d'appel. C'est un produit d'appel. Non, c'est pas vrai. C'est un produit d'appel. Quand il y a un tas sur sandwich derrière, il y a un tas sur sandwich qui est à côté 1,2 euros à faire. Ce que tu as une boutique, ce boutique, c'est une boutique. Il y a un peu de l'argent, vous pouvez le rester. C'est par exemple, mon cousin avait un restaurant au rizzo-là. Il disait que ça marche, il la faisait avec l'alcool, le whisky. Pas dans l'argent, c'est des produits d'appel derrière. Il faisait sa marche dans la banque. Ils font avec la mana, ils font avec ce que tu prends à côté Le Coca-Cola, le vin Le vin Alors la Gemara elle dit Véracate elle est morte Ok, il y a neuf et l'autre il y a huit La Gemara elle dit Vous avez dit pour un Il y a au total Neuf repas et pour Aburham et Ben Broca Il y a huit On a la Gemara On va l'écouler Alors la Gemara elle amène Alors la Gemara elle dit En fait c'est deux paroles de Rav Rizda Une fois il a dit enlève un demi de marge Une fois il a dit enlève un tiers Alors la Gemara elle dit Rav Rizda il se contredit Oui Alors la Gemara elle dit Comment c'est ce que Rav Rizda ? Une fois il a parlé il a dit Que le boulanger Il prend 50% De la farine Et une autre fois il a dit que le boulanger Il prend que 33% Il dit ça dépend Ça dépend si tu lui amènes le bois Ah bah oui Tu lui enlèves les frais C'est le bois C'est à dire que C'est à dire que le bois Il représente 17% Entre 33 et 50 L'électricité C'est fou Regardez comment Tout varie Ils ne sont pas bêtes Ils ne sont pas évident Attends C'est dingue à quel point il est précis Mais c'est dingue à quel point il est précis Ça veut dire il dit Le boulanger il récupère Quand tu lui amènes la farine Il te donne 65% 67% Quand tu lui amènes Quand tu lui amènes le bois aussi Quand tu lui amènes pas le bois Bah il ne te donnera que 50% C'est à dire que le feu Pour l'électricité Pour faire une énergie Pour l'énergie L'énergie elle coûte 17% Ça ne m'étonne pas non plus C'est énorme C'est énorme Et qu'il définisse comme ça Ce n'est pas étonnant Il devait avoir Dans sa Là où il habitait Il devait avoir des personnes Qui ont aidé Et il a été là Vous voyez comment ça se passe C'est dans le chou Ça veut dire Mais regarde Brûler un mort c'est 35% Hein ? 35% de bois pour brûler un mort Incinération De son corps Plus que ça encore 35% Oui c'était 50 Avec Léni c'était 50 kilos 50 kilos de 50 kilos de De bois pour brûler un homme Alors attends Moi je fais ce que ça C'est bien C'est une boîte Enfin un chemichement Chrétien 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 Les bays t'emmenougat Non mais Mais c'est C'est fou D'abord c'est fou D'abord les Les tamis des Chachamim de la Gemara Ils connaissaient tout Ils connaissaient tout Aujourd'hui tu parles avec un Rav Il sait pas combien ça coûte un poulet A l'époque de la Gemara Il savait Rabi Ochoa Berdugo Quand il est décédé Vous savez qu'est-ce qu'ils ont dit Dans son espède ? Ils ont dit que dans son espède Quand il y avait quelqu'un Qui lui posait une question Dîner Il connaissait les prix même Des choses Les plus éloignées Combien ça vaut une aiguille Dans un magasin ? Tu pouvais pas le rouler Dans rien du tout Moi j'ai rencontré un Rav Il m'a dit Combien il a de followers Sur internet Ils connaissent bien Bon Charnino Alors Chrétien Les bays t'emmenougat Mais Chrétien Les bays t'emmenougat On a dit que Maintenant on reprend Le chiot du kikar Chrétien Alors Chrétien C'est pour Quand quelqu'un il rentre Dans une maison La Torah elle a dit Que si quelqu'un il a mangé Dans la maison du lépreux Il devient tamé Combien manger ? Un peu manger Alors on a dit Brasse Brasse c'est de quoi manger Le temps de manger Une demi-baguette Sur brasse D'après des poskines Il peut aller jusqu'à Deux et demi Entre deux et demi Et dix Et nous on fait le milieu Et il dit Pour Rabbi Yochanan Ben Broca Regardez Rachid Le Rabbi Yochanan Ben Broca Le Kikar Le Kikar dans le Poudion C'est un quart de cave VM Chez Betting Parce que dans un cave Admettons en fait Sur une base De Rova Comment c'est ce qu'il dit Chez Betting C'est combien Chez Betting C'est 24 Oui Mais le cave Il ne peut pas faire 24 Pourquoi ? Parce qu'une betta Elle fait 47 grammes 44 Même si tu vas Sur une base De 45 grammes Fais 45 fois 24 Ça sort C'est valable 45 fois 24 1000 1000 ? 1000 kilos Ça ressemble Plutôt Sur le cave Il a un problème Rabbi Chaim Bon on peut Admettons Alors ok Alors il dit Ça veut dire Si tu as mangé 70 grammes À peu près Oui Non mais Comment ça sort En réalité Ça fait 1 litre 4 Pour Rabbi Chaim Nae Alors Rabbi Chaim Nae C'est 1,4 Non moi Au niveau du volume Pour Rabbi Chaim Nae Tisha Khabib Et d'après C'est 2,4 2,4 Oui Ah moi je l'ai estimé au gramme Je ne l'ai pas estimé au volume Volume Oui oui Volume et gramme C'est pareil Bon en tous les cas Un log c'est 6 Oui Combien ça fait Khabib Khabib Combien il fait Khabib au volume 57 il estime En volume Khabib Khabib Ici En millilitres 57,6 Millilitres D'accord Centimètres cubes Pour Rabbi Chaim Nae Et 100 Alors Combien ça fait 1,5 Combien ça fait 1,5 90 90 Un peu plus De rivi De liquide En mangeant Pour être Metamé c'est-à-dire quelqu'un il a mangé du poulet tamé Nevela combien il en faut pour rendre son corps en pur pour ne pas pouvoir manger la terouma il lui faut 90 grammes 90 grammes de poulet c'est rien non pour être tamé il n'est pas tamé moins que ça à deux bêtises non à une bêtise et demie pourquoi c'est le 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 il n'y a pas mentionné il ne se ressemble pas regardez il y a une qui nous précise les chiouris là on va rentrer maintenant dans tous les on va faire tous les contes et tout ça on va voir combien c'est alors un pras c'est arba betim alors justement quoi betim attends attends c'est une tranche un pain de l'époque tranché en deux combien c'est alors on a dit de quoi manger ça va rien entre les possibles en tous les cas nous on va prendre un milieu quatre minutes et demie d'accord pras ça veut dire ça représente c'est ce qu'il a dit ici jeter deux betim deux betim c'est 120 120 grammes 120 grammes de pain le manger sans rien du tout ça veut dire sec c'est difficile de manger du pain cinq combien est-ce de cette fois pour finir 120 c'est presque une baguette un peu moins non la moitié du baguette la moitié c'est fait 250 grammes la baguette cinq minutes ça c'est d'hiver rabbi youda rabbi osé homer jeter betim shohakot deux deux mais pas plus grandes jeter betim shohakot jeter rabbi jeter betim jeter betim verod parce qu'il a dit de betim verod je ne sais pas c'est combien c'est combien un grand combien c'est un grand aujourd'hui le moyen il fait 54 grammes le L combien il fait le L le XL comment il fait au moins 120 grammes pourquoi c'est un nœud 3 100 grammes mais non combien il fait un nœud 70 grammes le XL tout est en poids aujourd'hui il y a même des jumeaux dedans le poids dans le gros te voilà 73 grammes 73 grammes le XL le S 53 grammes le combien le S il y a des petits 53 grammes le M entre 53 et 63 le L entre 63 et 73 et le XL plus 73 plus 73 plus 73 73 et 80 80 3 ou un G3 toujours ça c'est une règle c'est comme ça il a fait avant de se marier il a dit alors il a dit quand même combien il a dit un 20ème d'un 9 c'est pas c'est pas un 20ème d'un 9 c'est combien tu as dit c'est small 53 et c'est combien le plus que small non c'est médium c'est pas le XL c'est 5% 5% de 53 grammes c'est 2 grammes et demi non il a dit un 20ème ça peut monter si tu dis peut-être si tu dis si tu dis 80 grammes tu vas lui dire combien un 20ème c'est 4 grammes c'est très précis pour quelques petits grammes comme ça le cas le cas le cas qu'ils ont dit c'est à dire c'est à dire c'est à dire c'est à dire comment on estime un 9 tu mets dans de l'eau dans un verre d'eau et tu regardes l'eau qui va couler et selon ça tu estimes il est plein il est plein l'oeuf combien il a dans le volume combien il a dans le volume dans l'oeuf combien il a dans le volume dans la peau la coquille combien elle prend la coquille la coquille aussi il a du volume bah oui alors non alors il te dit quand on parle de cabeta c'est avec la coquille ou sans la coquille alors peut-être alors justement alors il dit un oeuf dur sans la coquille un oeuf et demi gros mon chachamim rabi Yehuda rabi Yochanan ben Broca comment elle dit pshita shohakot atala shohakot atala il est venu nous enseigner qu'il faut un gros un gros qu'elle a dit miyamar shiger bonyous le rabi mudia de kundis de minnaousa le chier rabim il lui a envoyé il lui a envoyé une machine pour mesurer midat c'est minnaousa mais ce qui est bizarre je trouve dans ce raisonnement le raisonnement que je fais avec Mara là maintenant le véote et tout ça la coquille pas la coquille à l'époque il n'y avait pas une notion de poids justement il faisait au volume le volume on faisait par rapport à un objet finalement donc l'objet par nature il n'est pas précis on voit bien il y a des oeufs petits grands moyens même entre deux oeufs gros t'as une différence alors pourquoi on se prend la tête sur le véote alors justement non je suis au Rémi je suis au Rémi je suis au Rémi ils font des lois sur la on fait des lois il n'y avait pas de poids à l'époque on se fait sur des volumes il a raison il y avait le gramme le gramme pourquoi on a pris des doigts le gramme la hanse il y avait des briques qui étaient justement les romains les romains ils ont essayé de mettre une règle les grecques les romains dans le règlement l'agmara oui peut-être c'était sur des sur des poids de l'or mais c'était pas commun dans le marché le marché à l'époque tu as acheté tu as acheté des bottes déjà comment tu pouvais à l'époque des objets qui font plus que 7-8 kilos c'était des marchés faut savoir les gens allaient au marché tu pouvais pas tu pouvais pas ramener avec toi des pierres et des trucs ils avaient des bottes ils remplissaient la botte quand il y avait l'agmara il dit qu'ils avaient à Jérusalem l'agmara il dit qu'est-ce qu'il faisait tu es allé prendre l'agmara il dit dans le Baba Métia est-ce que c'est du vol l'agmara il te dit il y a quelqu'un qui vient chez toi il te dit donne moi un log d'huile les gens ils avaient des verres ils n'ont pas un verre comme ça un verre plus grand plus grand plus grand maintenant il prend le verre il met dans le tonneau alors l'agmara il dit quand il te verse à la fin il reste de l'huile c'est épais ça colle un peu sur les parois donc il te dit qu'est-ce que c'est du vol est-ce que tu peux le vendre un litre ou tu dois ajouter encore quelque chose alors l'agmara il dit j'ai pas de tour parce que ça c'est la l'agmara il dit qu'Aba Shaul par exemple Abba Shaul il disait en genre amenez-moi il laissait toute la nuit la truc dessus pour qu'elle coude jusqu'à la dernière goutte ce que je veux dire ce que je veux dire c'est qu'aujourd'hui on est dans un monde industriel où tout est dormé à l'époque j'imagine qu'il devait voir un oeuf comme ça un oeuf comme ça alors justement c'est pour ça que moi on va me dire t'as fait une averra je vais ramener un oeuf non j'ai fait une averra il est comme ça non j'ai pas fait une averra c'est bizarre il y avait une moyenne il y avait des repères il y avait des repères même d'après la Torah la Torah il ne jouait pas du vin donc il devait avoir certains temps l'agmara il dit voilà l'agmara il dit que Rabi il lui a envoyé le modia des Konis c'était une ville qui faisait très attention c'était super moderne là-bas il lui a envoyé une CA une modia de Konis qu'est-ce qu'il a fait il a cassé combien des oeufs il a cassé dedans il a cassé 217 oeufs et il a dit voilà c'est 217 maintenant quel oeuf il a cassé je ne sais pas